Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Comment calculer votre espérance de gain ? Minimiser les risques de faillite et avoir un système à l'espérance de gain positive est absolument essentiel dans des jeux qui peuvent s'avérer structurellement rentables, tout du moins pour ceux qui savent comment y jouer. Pour limiter les risques de se retrouver avec un compte vide, il faut que le pourcentage de trades réussis soit proportionnel à la taille de vos positions. Si vous débutez sur le Forex et si vous n'avez aucune idée de combien de trades vous allez gagner, vous pouvez prendre comme point de départ 25% de trades réussis et limiter vos positions à 2,5% par trade. C'est-à-dire à 2,5% de votre capital de trading total. Sur les marchés financiers, l'espérance de gain est calculée en fonction des trades gagnants, du bénéfice moyen par trade gagnant, de la perte moyenne en cas d'échec, et de la taille des positions. Exemple, votre système de trading génère 40% de trades gagnants. Le bénéfice moyen par trade est de 50 pips. La taille de vos positions équivaut au maximum à 4% de votre capital de trading, soit 10% des trades réussis. Votre capital de trading est de 600 dollars, ce qui signifie que la taille de vos positions doit être de 24 dollars par trade tout au plus. Sur 10 trades, les résultats, en moyenne, seraient les suivants. 6 fois moins 24 dollars égale moins 1444 fois 50 pips égale 200 dollars. Bénéfice total égale 56 dollars. Espérance de gain égale 5 dollars 6. Espérance de gain exprimée en termes de taille de position, 0,23. L'espérance de gain exprimée en termes de taille de position est tout simplement votre espérance de gain pour chaque dollar mis en jeu. Si elle est de 0,23, cela signifie qu'en moyenne vous gagnez 23 cents pour chaque dollar que vous risquez. Exprimer votre espérance de gain en termes de taille de position peut s'avérer utile, car cela vous permet de connaître la performance de votre système sur une période plus longue, quelle que soit la taille de votre capital. Au fil du temps, les valeurs absolues changent, mais avec ce type d'espérance de gain, vous pouvez toujours savoir quels résultats relatifs vous obtenez avec votre système. De manière générale, plus votre espérance de gain exprimée en termes de taille de position est élevée, plus votre système est performant. Bon nombre de débutants ne suivent aucun système de trading. Ils ne savent pas encore quel genre de trader ils aimeraient être. Traders sur le long ou le court terme, faire beaucoup de petites pertes et quelques gros trades réussis, ou beaucoup de trades gagnants mais modestes et une poignée de trades perdus, etc. Ni comment savoir s'ils sont sur la bonne voie. Souvent, leur analyse se limite à, quand mon capital de trading augmente, tout va bien, et quand il ne m'en reste que 10%, ça tourne mal. Cette attitude est tout à fait compréhensible, car quand on vient de découvrir le Forex, il y a énormément de choses à faire et à étudier. Mais cela peut coûter cher, et il ne faut pas attendre d'être sur la paille pour mettre au point un système de trading. Le but est de vous montrer qu'il est important de commencer à réfléchir dès maintenant à votre système de trading pour limiter les risques et pour connaître votre espérance de gain par trade. ... ... ... ... ... C'est parti.